bonjour à tous on commence dans quelques secondes notre deuxième session du cnil cookie countdown merci à tous pour votre présence je m'appelle yannick et je m'occupe du marketing et de la communication chez didomi avec certains collègues qui m'aide et que vous allez peut-être voir dans les prochaines sessions si vous venez dans les dans les prochaines semaines tous les vendredis à 10h30 on vous aide qui que vous soyez où vous soyez à comprendre et à mettre en oeuvre les recommandations cnil donc on va en parler aujourd'hui avec avec guillaume et damien qui vont se présenter juste après et voilà je vous propose de nous dire à droite dans le chat si vous le souhaitez si vous m'entendez bien ou me voyez bien si c'est pas le plus important n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions ça vous permet de voter et de plus soit de plus de plus c'est des questions des autres si vous les trouvez particulièrement pertinentes et ça nous permettra aussi nous guillaume damien et ou moi de répondre directement par écrit à certaines questions si si on veut le faire en parallèle voilà on va pouvoir commencer donc j'ai le plaisir le grand plaisir de d'accueillir on a le plaisir chez didomi d'accueillir guillaume de colombus et donc on est avec ce damien martin aussi de didomi je vais vous laisser guillaume et damien vous présenter rapidement bien sûr bah guillaume au sol du coup je suis consultant senior chez colombus consulting je suis hyper content de faire cette ce webinaire avec vous aujourd'hui et j'interviens actuellement sur des sujets bas de mise en conformité cnil pour un groupe média voilà bonjour à tous donc moi je suis damien martin je m'occupe des partenariats chez chez didomi et donc je suis en contact et je gère la relation avec nos partenaires techniques donc d'autres éditeurs de logiciels qui viennent s'intégrer à notre plateforme et des cabinets de consulting donc comme colombus par exemple des cabinets consulting des agences web des cabinets d'avocats etc merci à vous deux et donc moi je m'appelle yannick je m'occupe du marketing et la communication chez didomi mais c'est pas moi la star de la session je vous me permets ah bah non c'était c'était guillaume qui commençait par présenter colombus parce qu'ils sont invités guillaume je te laisse présenter colombus consulting est ce que vous faites bien sûr bah pas de souci colombus tout simplement c'est 200 personnes qui sont mobilisées autour de deux missions principales développer la valeur client autour des sujets de marketing de data marketing et dominicanalité principalement ainsi qu'une autre mission sur organiser et faciliter donc sur des problématiques de data gouvernance et privacy d'agilisation des organisations de change management et où nous intervenons de façon plus spécifique auprès de clients sur des missions de privacy de rgpd donc dans l'hôtellerie les médias les télécommunications le retail ou encore l'assurance on t'entend pas yannick je crois que tu as laissé ton ton micro en mute bingo merci les gars pour donc j'ai commencé par dire que je j'avais mis le lien vers le site de colombus en chat voilà donc si on fait référence à des choses qui se trouvent sur internet on peut les mettre là chacun entre nous chacun d'entre nous pendant la présentation et donc je je disais ce que fait voilà ce que fait l'idomi donc nous on est pour ceux qui nous connaissent pas on est éditeur de logiciels de solutions techniques qui permettent de gérer le consentement au sens de la permission accordée mais aussi les préférences au sens de la multiplicité des canaux la multiplicité des contenus ou la multiplicité des formats qu'une marque voudrait pouvoir destiner à ses utilisateurs ou que les utilisateurs voudraient recevoir de la part de la marque et on a aussi tout un tas de d'intégration et de ce de 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 connexion de d'api et de sujet de 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 flux de données de flux de consentement entre les différents systèmes d'information sur les entreprises parce qu'il ne s'agira pas que de parler de notice de consentement cookie par exemple et on va le voir dans le cadre de cette présentation voilà et je termine la présentation de des intervenants et puis du format pour vous dire et vous rappelez que le sujet le cnil cookie countdown c'est dix interventions dix sujets avec des intervenants divers divers et variés dont vous avez quelques dont vous en vous envoyez quelques-uns à gauche la semaine dernière on était romain le cio et de dix demi et rafael vipi sales et cofondateurs ont été tous les trois pour répondre à des questions au sens large certaines qu'on va réaborder aujourd'hui aujourd'hui donc on est avec guillaume la semaine prochaine on sera avec avec quelqu'un de chez converté au la semaine suivante avec quelqu'un de chez accenture et puis les semaines suivantes on a encore d'autres personnes qui sont intéressés qui vont intervenir à nos côtés donc voilà on présentera toutes les semaines à peu près la même chose mais avec un angle toujours systématiquement un peu différent par rapport à l'expertise que nous apporte quelqu'un aujourd'hui comme comme guillaume de de colombus voilà pour le format on va pouvoir commencer donc les recommandations cnil on va donner un peu de contexte on va vous dire exactement ce qu'elles disent et pour le contexte c'est si je me rappelle bien guillaume c'était toi qui prenais cette slide tout à fait merci yannig du coup quoi de mieux pour se mettre dans le dans le bain que surtout sur un événement qui s'appelle cookie countdown qu'une petite frise une petite frise chronologique retraçant tous les informations et les publications importantes relatives aux recommandations de l'acnil donc comme vous pouvez le voir les recommandations de l'acnil elles commencent dès décembre 2013 et l'acnil prend position et parle publiquement sur sur ces sujets là assez récemment notamment depuis la mise en application du rgpd donc c'est un sujet qui est important qui n'est pas récent donc sans vouloir faire les cassandres si vous voulez il faut le prendre en compte très rapidement puisqu'on voit et ça a été positionné en bas de slide que dès avril 2021 les contrôles de l'acnil vont commencer donc les recommandations ont eu lieu en octobre 2020 elles ont été publiées et il ya eu six mois donc jusqu'en fin mars 2021 pour se mettre en conformité donc voilà sujet important et pas nouveau qu'il faut traiter toujours pour illustrer ce propos donc l'acnil donc là c'est une capture d'écran du laboratoire d'innovation numérique de l'acnil c'est très intéressant que je vous recommande de de consulter vous pouvez voir différentes data visualisation sur des sujets de cookies avec l'appui d'objets d'outils qui ont été développés par l'acnil donc ça montre que l'acnil se renseigne va lancer des contrôles et à les outils pour ce pour pour faire ces contrôles là et fait un petit peu de name and shame sur sur les mauvais élèves aujourd'hui on peut on peut supposer qu'elle va hausser le ton hier encore elle plus l'acnil a publié justement une invitation pour l'ensemble des acteurs publics et privés à auditer les sites web les applications donc vraiment on voit que la posture de l'acnil vis-à-vis de la mise en conformité c'est celle de d'une certaine rigueur donc le consentement puisque on va parler principalement de ça aujourd'hui le consentement c'est une des six balles légales qui est prévue par le rig pd pour pour traiter les données personnelles c'est à dire que tant qu'on n'a pas le consentement de l'utilisateur on peut pas utiliser ces données c'est d'ailleurs un des principes les plus importants c'est que sans oui c'est non ça c'est c'est un des premiers points à bien prendre en compte c'est à dire que même si l'utilisateur n'a pas donné son consentement on considère que c'est non donc dans ce cadre donc le rgpd voilà il ya cette définition sur la partie consentement toute manifestation de volonté libre spécifique éclairé univoque par laquelle la personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte positif clair que les données à caractère personnel la concernant face l'objet d'un traitement bon c'est un terme c'est une grande phrase bien juridique avec plein de mots plein de mots compliqués donc on va un petit peu voilà mettre le zoom sur certains sur certains points il ya quatre mots qui sont importants à retenir c'est il faut que le consentement soit libre spécifique éclairé et univoque donc libre qu'est ce que ça veut dire il faut que le consentement de l'utilisateur ne soit pas ni contraint ni forcé c'est à dire qu'il faut pas qu'on force utilisateurs à accepter donc il n'y ait pas de contrepartie si on refuse c'est à dire on peut pas dire ok si 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 tu refuses qu'il ya des il ya des restrictions si tu refuses c'est pas assez temps là dans la déclaration du rgp dc c'est pas c'est pas possible spécifique il faut qu'un comment dire le traitement de le traitement des données personnelles est associé à une finalité déterminée donc il faut que pour chaque finalité pour laquelle les données vont être traitées il ya un cause un consentement qui soit relié à ceux à ceci enfin du coup pour que ce soit spécifique il faut que l'utilisateur soit correctement informé il faut donc être éclairé c'est à dire que l'utilisateur via un panneau un panneau d'information doit comprendre à quoi vont servir ces données personnelles pour le propriétaire du site internet ou de l'application mobile et donc le propriétaire doit être capable de montrer à son utilisateur à quelle finalité il va traiter les données personnelles et quel acteur se cache derrière ces finalités et enfin univoque il faut que l'acte de consentement soit un acte positif clair qui est pas de d'ambiguïté quant à l'expression du consentement et donc c'est ça il ya eu des mauvaises habitudes on va dire un sur les sur les dernières années par exemple voilà si l'utilisateur reste je sais pas cinq minutes sur le site internet on considère qu'il a donné son consentement ça ce sont des mauvaises habitudes qui ont été prises auparavant et qui ne seront plus possibles à partir du 1er avril 2021 si à vous deux le temps de retrouver la fenêtre et de remettre mon micro on va donc décomposer cette présentation en quelques points le premier étant on va vous présenter on va vous expliquer ce que selon nous et pas que selon nous sur le marché c'est assez clair maintenant la cnil a fait beaucoup d'efforts ce qui selon nous donc est clair aujourd'hui dans les recommandations de la cnil sur les choses sur lesquelles il faut pas avoir de doute il faut le prendre comme tel voilà donc parmi ces points voilà c'est un nouveau guillaume c'est à toi de commencer avec cette slide oui tout à fait alors du coup les recommandations qui nil quel est leur champ d'application comment est-ce qu'on va appliquer ces recommandations bat déjà on va se poser la question de pour pour collecter ce ces données donc ça va pas concerner exclusivement les cookies en fait les les recommandations qui concerne l'ensemble des technologies qui permettent d'identifier de façon directe ou indirecte les utilisateurs donc on pense aux cookies parce que c'est celui qu'on a le plus en tête et c'est le terme qu'on utilise le plus mais comme je le disais l'ensemble des technologies donc qui permettent d'identifier indirectement un d'utilisateurs sont concernés donc la dfa ou la ddi pour android ou apple l'utilisation de données dans le local storage ou encore le figure printing tombe sous le coup de ces recommandations là on est vraiment sur la logique de conformité à et de consentement pour pour suivre ce ces outils de traçage et du coup en plus de cette technologie là merci yannine où est-ce que s'appliquent ces recommandations en plus de ces technologies d'identification elle s'applique sur tous les types d'appareils qui vont avoir vocation à collecter de la donnée personnelle donc qu'elle soit directe ou indirecte donc évidemment les ordinateurs et qu'ils soient fixes ou à des laptops les smartphones les téléphones les tablettes les tv connectés bien sûr et les objets connectés sont concernés en fait tout ce qui va avoir vocation à collecter de la donnée et la traiter donc il faut offrir un vrai choix de consentement à l'utilisateur ça c'est bon c'est le fameux sujet qui est frais c'est à dire que le responsable de traitement doit offrir aux utilisateurs tant la possibilité d'accepter que de refuser les opérations de lecture et ou d'écriture avec le même degré de simplicité pour faire très simple si vous avez un bouton j'accepte tout il faut qu'à côté de ce bouton il ya un bouton je refuse sous l'époque de on va dans les paramètres et on va cliquer un par un pour refuser chaque acteur ou chaque finalité va être terminée à partir du 1er avril donc on va vous montrer quelques exemples de voilà deux choix de consentement qui peuvent répondre donc à cette cette directive donc voilà on a pris on a pris trois exemples ici où vous pouvez voir que dès le premier panneau d'affichage on a un bouton tout accepté et un bouton tout refuser et ensuite un bouton soit personnalisé soit gérer mes choix soit en savoir plus pour aller dans le détail et trouver les informations donc pour quelle finalité les données personnelles vont être traité et par quel acteur alors il ya les recommandations de l'acnil propose différentes modalités de recueil de refus et de retrait du consentement par utilisateurs ce qui est important on est aussi à retenir c'est que l'utilisateur doit être capable de modifier son choix c'est à dire que s'il avait tout refusé ou tout accepté ou qu'il avait fait un choix granulaire il faut que l'utilisateur soit capable de pouvoir réafficher donc la bannière pour pouvoir modifier son choix s'il le souhaite ensuite comme je le disais tout à l'heure le choix d'acte positif clair était quelque peu erroné auparavant puisqu'on avait une poursuite de navigation de x minutes qui était considérée comme comme un comme un consentement ce n'est plus le cas comme comme je l'ai pris dit et c'est la même chose par exemple sur le scroll c'est à dire que quand on faisait défiler la page certains propriétaires de sites internet considérés que voilà si on si l'utilisateur est allé jusqu'à 60 70 % ou 80 % de la page on pouvait considérer qu'on avait obtenu son consentement c'est pas le cas elle propose la recommandation merci la recommandation propose plusieurs façons de fournir l'identité des responsables de traitement auxquels les consentements sont fournis donc donc ça c'est toujours pareil c'est dans le panneau d'information très souvent c'est dans l'onglet personnaliser mes choix ou en savoir plus de manière à pouvoir voir en fait quels sont les acteurs qui vont utiliser les les données personnelles il faut avoir également en tant que propriétaire de cet internet une preuve du recueil du consentement c'est à dire à la fois pour l'utilisateur si l'utilisateur le demande l'utilisateur peut tout à fait demander aux propriétaires de cet internet de prouver qu'il a il avait bien reçu son consentement et de même l'acnil lors de ces contrôles peut demander en fait la preuve de consentement et enfin l'acnil recommande de conserver le consentement ou le refus sur une durée de six mois donc ça c'est encore un sujet qui reste pas flou mais qui va s'étudier au cas par cas puisqu'il ya des possibilités que que le le consentement puisse être redemandé avant six mois ce qu'il ne faut pas faire voilà c'est plutôt ça qu'il faut retenir plutôt que la date des six mois ce qu'il faut pas faire c'est redemander si on n'a pas eu le consentement sur l'utilisateur redemandé tous les jours ou tous les deux jours à nouveau réaffiché la bannière pour pouvoir obtenir le consentement ça c'est pas possible alors du coup après avoir listé les grandes recommandations un petit distinguo entre les différents traceurs qui vont être exemptés de consentement et ceux qui ne le seront pas globalement qu'est ce qui va être exempté de consentement c'est tous les traceurs qui vont permettre de le fonctionnement en fait du service donc ce soit une application ou un site web par exemple pour le bon fonctionnement des utilisateurs donc bien entendu exemption de consentement pour exemption de consentement pour les outils qui permettent de stocker la valeur du consentement sinon ce serait le serpent qui se mord la queue pour du bon fonctionnement il faut pouvoir authentifier ses utilisateurs c'est exempté pour les e-commerce ans et bien évidemment c'est un confort que pouvoir garder le panier pour un utilisateur la personnalisation l'interface utilisateur donc ça veut dire par exemple passer en mode nuit ou des choses comme ça ou choisir une organisation du contenu plutôt qu'une autre donc vraiment on parle d'interface c'est important ensuite les traceurs qui permettent l'équilibrage de la charge qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils permettent pas de bloquer de multiples par exemple requêtes pour bloquer des doses ou des choses comme ça c'est pour permettre aux entreprises de rendre ou aux services publics de rendre le service ou le produit pour laquelle elles sont mandatées et enfin les traceurs d'audience statistiques alors c'est d'ailleurs plutôt quelque chose qui est dans l'exception plutôt que dans la généralité puisque la mesure d'audience telle qu'on l'imagine aujourd'hui dans le cadre de l'exemption est assez limité l'idée c'est d'avoir une vision schématiquement plutôt site centrique à contrario qu'est ce qui n'est pas exempté de consentement bien les traceurs pour relatif à la publicité donc suivi de performance affichage de publicité les traceurs pour personnaliser le contenu éditorial donc il faut bien différencier des outils de recommandation de contenu par exemple qui vont se baser sur un identifiant pour personnaliser l'utilisateur et les personnalisations d'interface qui vont être plus à la charge de l'utilisateur et donc bien sûr les réseaux sociaux et bien les mesures d'audience de façon globale sauf exception avec des exemptions PNIL par exemple donc tout ce qui est mesures d'audience plutôt site user centrique notamment l'AB testing ça va être restreint donc il faudra collecter le consentement avant de déclencher ces traceurs merci à vous merci à tous les deux je rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat ou dans l'onglet question plutôt dans l'onglet question d'ailleurs en parallèle auquel moi j'étais en train un petit peu de répondre et puis on va continuer à répondre les uns et les autres revenons-en à nos moutons quels sont les sujets qui restent encore un petit peu flou ou sur lesquels il ya possibilité d'interprétation même si la cnil ne le souhaite pas forcément ou souhaite avoir des guidelines très très claires des recommandations très claires mais qui selon nous d'après notre analyse chez colombus et d'idomi peuvent être alors flou ou à préciser ou à être apprécié au plus tard guillaume c'était à toi oui alors on a identifié trois sujets en part en particulier alors le premier il est assez assez spécifique parce que la cnil demande de la symétrie et donc une des principales mesures de ces recommandations qu'il faut prendre en compte c'est que dès le premier écran de collecte de consentement pour vos utilisatrices et vos utilisateurs il faut pouvoir fournir la possibilité de s'opposer d'accepter ou de paramétrer plus finement et là on peut le voir en illustration à côté sur cette slide là qu'on voit dans les mock-up directement de la cnil que la cnil propose une alternative qui ne répond justement pas à cette nécessité ce besoin de symétrie qui est un bouton continué sans accepter qui n'est pas du tout hiérarchisé au même endroit et qui correspond à par contre un refus catégorique comme le disait damien si c'est pas oui c'est non ben voilà il faut donc si on continue sans accepter ça correspond à un refus donc ça c'est c'est assez flou même si c'est proposé dans les recommandations donc on suppose que c'est que c'est toléré même si ça va à l'encontre des des principes qui ont été formulés par la cnil ensuite il ya tout un sujet sur le tcf donc transparency and consent framework donc qui est un framework pour l'iab donc l'international advertising bureau et donc c'est un framework qui fait office de référence du marché de normes mais qui ne qui ne permet pas d'être en conformité avec le rgpd et les recommandations de la cnil même si la cnil reconnaît les apports de ce standard dans la logique du consentement pour l'instant être constant conforme au standard tcf ne veut pas dire qu'on est conforme aux recommandations de la cnil même si on espère que c'est ces deux normes à cette réglementation et cette norme vont se rapprocher pour simplifier le travail de tous et ensuite la question de la mutualisation du consentement donc le bus case il est à il est à penser de la façon suivante je suis un utilisateur d'un service je suis le gay sur mon ma tablette par exemple je vais donner des consentements si je me connecte depuis mettons une télé connectée par exemple est ce qu'on considère qu'on doit recollecter les consentements là c'est un petit peu flou et les recommandations les conseils c'est justement de traiter chacun de ses supports séparément être collecté c'est ces consentements de façon séparée en fonction des supports des utilisateurs voilà si guillaume tu as parlé déjà avant vous avez tous les deux parler de d'autres d'autres formats et autres supports que simplement le téléphone en web mobile ou en application ainsi que le fameux desktop qu'on connaît tous avec les bandes aux cookies ou le la bannière de consentement dans cette présentation dans ce cadre là on a voulu ensemble faire un petit focus sur la partie tv à quoi ça pourrait ressembler à la tv parce que oui il ya aussi des traceurs dans des télés surtout dans les nouvelles alors ces traceurs peuvent été à la boxe le fai le fournisseur d'accès internet mais aussi à la télé elle-même ou aux applications qui sont téléchargés sur la télé imaginons vous avez téléchargé netflix netflix ou trace alors vous êtes logué donc c'est lié à netflix c'est juste un exemple mais la tv est aussi un support sur lesquels des traceurs peuvent être déposés élus et la cnil du coup a un avis là dessus et donc je vous propose tous les deux on a deux slides là dessus au fait la première c'était damien pour vous dire un petit peu en quoi est-ce que les recaux cnil sont aussi clair là dessus en fait oui il ya des choses à ne pas faire avec la télé connectée comme l'a dit comme ligné en fait sur la télé aussi on peut donner des des données personnelles et donc il faut avoir un consentement de la même manière que que sur un sur un site web ou une application mobile il faut que ce soit traité correctement et donc un des points de la cnil pour ne pas influencer en fait le choix de l'utilisateur dans son consentement ou son refus de consentement et laisser donc ce fameux consentement libre il ne faut pas par exemple positionner le focus sur le sur la partie accepté par défaut donc ça ce sera un point à prendre en compte et donc il ya des il ya des questions à se poser notamment où est-ce qu'il va falloir positionner le focus tout en essayant d'optimiser son taux d'optim tout en restant évidemment dans l'égalité tu peux rappeler rapidement ce que c'est le taux de taux d'optim pour ceux qui font oui tout à fait au bien sûr ça c'est le problème quand on est dans le domaine voilà on utilise plein d'acronyres et de terme un peu savants donc le taux d'optim voilà c'est le nombre de personnes qui ont le pourcentage de personnes qui ont donné leur consentement que ce soit de manière granulaire ou qui ont tout accepté on fait on crée un pourcentage et c'est une c'est un capillage qui va être important à mesurer chez certains dans certains business en fait puisque ça peut avoir un impact directement lié aux revenus du coup pour que pour compléter ce que disait damien quelques quelques bonnes pratiques identifiées sur ce support là spécifique puisque comme comme expliqué il ya les recommandations de la cnil et il ya également les spécificités de navigation à la télécommande et notamment les bonnes pratiques du x sur ce support qu'il est supposé qu'il faut présélectionner des 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 boutons des call to action pour les utilisateurs pour leur faciliter la vie et mettre le voilà faciliter la navigation donc les bonnes pratiques générales sur sur ce qui est sur ce qui est de collecte de consentement pour le web pour les apps elle s'applique donc il faut chercher à simplifier l'expérience le plus possible à faire en sorte que le l'outil de collecte de consentement soit vraiment très bien vu prenne une bonne surface de de l'écran proposé à l'utilisateur quel que soit le support il faut que les éléments de réassurance soient présents donc les éléments de réassurance qu'est ce que c'est c'est le nom de la marque ou de l'entreprise c'est le logo et bien sûr il faut avoir quelque chose de simple ensuite en terme de bonne pratique spécifique à ce format là bah déjà il ya cette fameuse navigation à la télécommande avec un focus donc l'ordonnancement des boutons on l'a bien compris c'est pas possible de mettre accepté accepté et fermé puisque ça serait considéré par la cnil comme de l'opt in par défaut donc les recommandations en termes d'ordonnancement des boutons de ce premier écran ça serait plutôt paramétré accepté refusé avec l'idée que dans justement l'écran de paramétrage où on peut choisir plus finement lance les finalités à laquelle on consent ou pas et bien avoir la possibilité d'accepter l'ensemble des finalités et des partenaires et ou les refuser bien entendu un c'est hyper important dans dans ce sous-écran là et ensuite un point important c'est la pédagogie et les efforts de pédagogie sur sur les textes qui sont liés à ces consent notices à ces outils de collecte de consentement pour bien expliquer aux utilisateurs les impacts ça suit les recommandations c'est l'idée d'avoir quelque chose d'éclairé bien expliquer les impacts par exemple si je désactive la personnalisation qu'est ce qui va se passer si je désactive la publicité ciblée ou personnalisée par exemple qu'est ce qui va se passer il n'y aura pas plus de il n'y aura pas moins de pubs il y aura elles seront moins pertinentes etc etc ça c'est des bonnes pratiques spécifiques à ce format là et enfin en termes de méthodologie ce qu'on voit sur les sur les le déploiement de consent notices donc d'outils de collecte de consentement c'est que les publics sont pas forcément les mêmes les usages ne sont pas forcément les mêmes même pour des supports des supports qui sont similaires donc vraiment il est important de tester différentes variations que ce soit via du test ab ou du test séquentiel s'il ya des limitations techniques pour tester bas des wording des des couleurs de boutons des textes des expériences différemment pour trouver vraiment le meilleur compromis entre une expérience utilisateur qui est satisfaisante et un taux de consentement qui est correct voilà merci merci guillaume alors voilà étant donné qu'on a prévu beaucoup d'échanges pour les deux temps pour les échanges plus de temps pour les échanges c'est la fin de la présentation formelle je termine juste en rappelant que le format c'est à dire tous les vendredis dont vendredi prochain on est à votre dispo que vous ayez envie d'un sujet de parler d'un sujet particulier ou de comprendre les recommandations qu'il au sens large donc aujourd'hui merci guillaume pour pour ta présence et merci merci damien et la semaine prochaine on aura pierrick beneteau qui est practice lead data et business consulting chez converteo avec charlotte notre dpo et lead customer success data protection officer et lead customer success chez nous et puis goran qui comme damien s'occupe des partenariats chez nous voilà donc ça c'était juste la pub pour la semaine prochaine on peut on peut aller aux questions voilà ça c'est la slide finale qui n'a vocation qu'à être décorative on peut aller aux questions j'ai répondu à quelques questions damien et et guillaume si vous souhaitez vous pouvez ajouter des réponses soit par oral maintenant soit par écrit mais il ya deux questions en tout cas moi j'ai regardé il ya quelques minutes auquel j'ai pas répondu parce que j'étais pas sûr de la réponse mathieu et laurent si je me trompe pas est ce que vous voulez regarder un petit peu les questions puis puis y répondre pour voir pour voilà alors oui j'ai vu une question passée sur le analytics je crois que tu aies répondu mais bon donc pour quand même peut-être la reprendre pour tout le monde je pense que c'est un point c'est un point important peut-on s'attendre à avoir un changement de position de l'acnil l'acnil a déjà dans le passé été retoqué par le conseil d'état doit-on vraiment s'abstenir de ne pas déclencher google analytics quid de ga4 on n'a pas forcément se positionner à la place de la place de l'acnil effectivement l'acnil a été retoqué par le conseil d'état ça a été sur sur le sujet du paywall pour pour les médias notamment donc en juin par contre je à mon avis sur la partie google analytics c'est quand même très clair google analytics par défaut utilise les données récupérées sur le site pour les communiquer avec d'autres services de google notamment des des services puis à des fins publicitaires et donc donc à ce niveau là je ne pense pas qu'ils changeront de position là dessus et moi oui je vous recommande de ne pas déclencher google analytics sans consentement ce serait totalement il ya je vous mettre si vous voulez dans le chat un lien concernant la mesure d'audience ou sans les citer l'acnil fait référence quand même fait référence à google analytics donc il ya des solutions alternatives qui peuvent exister pour avoir un petit peu de mesure d'audience sans avoir de données personnelles donc il y en a sur le marché peut-être que google aussi proposera ce type ce type d'outils mais pour pouvoir utiliser pleinement le potentiel donc de google analytics donc le google analytics par défaut il faudra le consentement ça je pense qu'on n'y achètera pas et du coup il ya une question sur est ce qu'on parle de google analytics qui gratuit ou la version 360 je globalement 360 ça dépend du contrat après pour la version gratuite du cas partage avec google et vous c'est pas possible d'exemple et en fait il faut il faut il faut toujours se référer au texte en fait plutôt que d'essayer de trouver des cas un petit peu exceptionnel mais le but de ces recommandations en fait c'est de pouvoir informer correctement l'utilisateur des finalités à quelle finalité c'est ces données personnelles vont être traités et par quel acteur donc à partir du moment où ces données sont traitées avec des partenaires extérieurs l'utilisateur doit en être informé et donc pour en être informé il faut qu'il puisse donner son consentement ou non et donc sur ce point là google analytics en partageant les données avec d'autres services type google adwords par exemple à ce qui est ce qui est par défaut en plus de prendre des données très personnelles de l'utilisateur type l'adresse ip par exemple on aura toujours besoin du consentement quelle que soit la manière dont la cnil montre les cas ou les exemples sur sur son site en fait alors il ya une question peut-on revenir sur les cookies n'assistant pas le recueil du consentement oui donc il ya ce qu'on appelle les cookies first party et les cookies tiers parti donc les cookies ne nécessitant pas le recueil de du consentement ce sont typiquement les cmp donc les bannières de cookies puisque les cmp aussi fonctionne avec des cookies actuellement au niveau de la techno donc pour pouvoir se lancer correctement et donc garder la preuve que tel utilisateur a donné tel consentement il faut avoir cette donnée donc cette donnée est exempté de consentement puisque on a forcément besoin il y en a d'autres que guillaume peut vous représenter alors pardon j'étais en train de répondre ok ok vas-y je peux enchaîner si tu veux donc oui voilà c'est ce qui est marqué sur sur la slide donc donc moi je vous ai présenté le premier point donc les traceurs stockant la valeur du consentement donc il ya les traceurs également destinés à l'authentification pour qu'on puisse reconnaître que c'est bien cet utilisateur là en fait qui a été authentifié garder en mémoire le contenu du panier d'achat je pense que ça c'est assez lié en fait donc aussi au site e-commerce bien sûr et donc ça fait partie ça fait partie du business du site e-commerce donc il faut pouvoir être capable de garder évidemment le contenu du panier d'achat jusqu'au checkout sinon c'est c'est un peu c'est un peu ennuyeux traceurs de personnalisation de l'interface utilisateur alors ça encore une fois un sujet un peu avec la partie ab testing donc ça c'est il ya des possibilités de personnaliser l'interface utilisateur je pense que c'est par exemple quand c'est quand l'utilisateur est logué traceurs permettant l'équilibrage de la charge des équipements concourant un service de communication les traceurs de mesures d'audience statistiques strictement nécessaire sans suivi global de navigation donc là ça on en revient un petit peu sur la discussion le fameux débat qu'on a eu tout à l'heure sur google analytics j'ai vu une question dans le chat qui disait je pense que seul at internet peut être exempté mais il ya d'autres donc guillaume il ya répondu dans les questions il ya d'autres outils qui peuvent être exempté encore une fois c'est pas du cas par cas il ya un texte et donc si votre outil peu collé au texte donc il n'y a pas utilisation de données strictement personnelles on partage pas avec avec d'autres services extérieurs à ce moment là oui l'outil peut être exempté donc là ce qui est marqué dans les recommandations c'est un traceur de mesure d'audience statique statistique strictement nécessaire c'est à dire est-ce que mon site internet est cassé par exemple est ce que je me rends compte que ben voilà les utilisateurs cliquent sur le lien donc je vois qu'il ya sur telle page il ya mille visiteurs sur la page d'après ben j'ai zéro visiteur c'est peut-être parce que mon cta qui envoie sur la page suivante est cassé donc ça il faut quand même être capable de pouvoir le mesurer pour pouvoir le rectifier c'est plus dans ce sens là plutôt que de savoir que l'utilisateur sur ma page il ya 40% d'hommes 60% de femmes qu'ils viennent de tel site ou de tel tel référencement etc est-ce que d'ailleurs alors pardon excuse moi guillaume je me permets juste on a un petit décalage qui était posé un peu plus tôt et qui est passé un peu en bas chronologiquement donc les traceurs cookies permet donc de mathieu les traceurs cookies permettant d'afficher aux visiteurs une fenêtre du chat de chat peuvent-ils être considérés comme essentiels au bon fonctionnement et donc être exempté ou non c'est la deuxième fois qu'on me pose question je sais pas si toi guillaume taille une réponse c'est vrai que c'est une question un petit peu je pense que si on parle que su que du tchat je dirais que c'est exempté mais le problème avec ces outils c'est que il ya plein d'autres choses derrière en fait il ya pas que du chat il ya beaucoup d'analyses enfin des trackers etc qui sortent du du service qui pourrait être exempté qui est le service client donc la partie support donc moi j'aurais tendance à dire que malheureusement ça pourrait ne pas être exempté mais je te rejoins en fait et je voulais pareil je compléter ce que tu disais tout à l'heure il faut vraiment avoir un bon travail d'audit comme le disait l'acnel hier de ce qui se passe et de l'ensemble des outils et du de votre stack que vous utilisez pour bien comprendre ce qui se passe qu'est ce qui est c'était qu'est ce qu'il l'est pas et bien analyser ça ne pas hésiter aussi à prendre contact avec vos fournisseurs pour justement pour des solutions d'analyse pour passer dans l'exemption donc suivre le texte expliquer à l'éditeur voilà aujourd'hui vous collecter ça 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 nous on voudrait ne pas le collecter pour continuer à collecter quand même des informations quand elles fonctionnent et pour répondre à la question du chat basse à des tout dépend de ce qu'il fait moi j'aurais tendance à rejoindre tout à fait damien sur le point en disant qu'il vaut mieux solliciter un consentement si on sait pas en détail comment est ce qu'il fonctionne s'il pose pas des traceurs s'identifie pas s'il crôle pas des choses enfin voilà il ya moi ce que je peux voir au partenariat chez chez idomis ce que je travaille donc avec d'autres éditeurs de logiciels des solutions bas de mesure d'audience de d'ab testing etc moi ce que je peux remarquer c'est que certains éditeurs de logiciels ont pris de l'avance déjà sur ce sur ce type de sujet et propose des versions light en fait de leur outil de l'outil qu'on connaît actuellement qui permet en fait d'être exempté et de pouvoir avoir le service nécessaire dans le cas d'un chat de pouvoir avoir le chat qui sens et sans avoir toute la batterie derrière ben de ben voilà de mesures d'audience de de données un petit peu plus personnelles en fait donc ça va se mettre doucement en route forcément on est on est au tout début la règle voilà en train de de se mettre à niveau que ce soit au niveau logiciel que ce soit pour les propriétaires sites internet mais joie joie cette tendance déjà qui apparaît je pense que c'est vers ça c'est vers ça on va aller en fait c'est à dire que on va voir une version de base qui va pouvoir être exempté qui va pouvoir coller à ce que demande l'acnil et et après des niveaux des niveaux un petit peu plus poussé en fait dans le service proposé qui a auront besoin de consentement alors je vois qu'il ya encore plein de questions et puis comment gérer un partenaire qui offre une fonctionnalité sous forme d'iframe qui n'est pas une fonctionnalité de statistiques mais qui effectue les statistiques à google analytics doit-on le catégoriser comme statistiques ou comme fonctionnement je pense qu'on a un petit peu le cas je suis tu veux répondre guillaume ou non j'aurais tendance à dire que si c'est du google analytics qui est utilisé il faudrait plutôt utiliser ça comme de la mesure d'audience j'ai d'accord on a un petit peu le cas aussi nous avec avec youtube par exemple on le voit régulièrement puisque youtube peut être inséré dans des iframe et donc donc oui il faut avoir le consentement parce que pareil youtube il ya plein de traceurs derrière l'outil et de l'usage de la donnée personnelle et donc sans consentement en fait dans l'iframe on a juste un bloc noir et si on veut lancer la vidéo youtube il faut pouvoir donner son consentement si on ne l'a pas donné auparavant donc donc oui moi je dirais que ce serait aussi à catégoriser comme statistiques de majeure d'audience quoi mais à ce propos comme ça sur des services un peu en iframe vous pouvez prendre l'exemple de de l'acnil justement oui dans le dernier article d'hier qu'ils ont posé il ya une vidéo youtube et de la vidéo youtube ne s'affiche que si vous validez il ya un bouton à cliquer c'est une démarche qui n'est pas forcément facile à gérer si vous avez beaucoup de choses embed mais sur lesquelles il faut réfléchir aussi alors donc le tchat on y a répondu donc je vois que moi il ya n'y a déjà répondu à quelques questions celle là aussi sommes nous exemptés sur ga si les données sont anonymisées mais encore une fois en fait c'est un petit peu le le point qu'on dit tout à l'heure si vous configurez correctement votre google analytics de manière à pouvoir respecter ce que demande l'acnil c'est à dire voilà pas anonymisation des données pas de distribution des données vers vers des services tiers de google même si ça appartient au google et qu'on ne va pas trop loin dans l'utilisation des données pour faire de la mesure d'audience google analytics peut être peut être exempté mais il faut la ya une configuration lourde à faire en amont de manière à pouvoir notamment aussi la partie des pots de cookies puisque les deux cookies par défaut sur google analytics a une durée de vie de 24 mois ça en france par exemple c'est pas possible il faut que au maximum ce soit 12 9 mois donc il ya pas mal par défaut non google analytics sera pas exempté il ya pas mal de configuration à faire de manière à ce que ga puisse être exempté si vous voulez absolument être exempté de google analytics sachant que la position de google là dessus et on va pas parler pour eux mais c'est pas forcément d'aller chercher l'exemption de consentement à tout prix pour pour du ga la richesse de leurs outils tient aussi au fait voilà de pouvoir communiquer avec les autres services qui propose il ya laurent qui pose une question dans le chat oui alors pour la facilité pour guillaume et damien je redis que dans le l'onglet question c'est plus simple mais est ce qu'il ya possibilité pour le site haute l'éditeur de passer le consentement à ces études là alors réponse courte de ma part oui bien sûr vous pouvez un mais c'est vous qui êtes responsable ensuite de le collecter de le passé donc du coup c'est pas une exemption mais vous pouvez passer c'est le concept même du consentement géré par l'éditeur et pas par la personne qui reçoit les données ensuite ou qu'il les traite c'est vous qui collecter ce consentement donc vous pouvez le passer à google à google analytics à youtube à qui vous voulez mais c'est vous qui êtes responsable de collecter de le transmettre donc voilà donc finalement on en revient au sujet de ce binaire qui est comment gérer le consentement vous pouvez le collecter mais c'est pas exempté donc vous devez le collecter c'est à vous en tant que propriétaire de sites internet vous êtes vous avez la responsabilité de faire respecter les droits des personnes sur votre site internet et donc si vous utilisez ou que vous vous outil tiers se servent de données personnelles vous êtes responsable d'en informer vos utilisateurs de collecter correctement le consentement s'il ya un traitement des données personnelles pour pouvoir ensuite le partager avec avec les acteurs et donc l'outil qui est proposé pour faciliter ce travail et garder la preuve c'est la cmp c'est par exemple ce qu'on propose chez l'idome dans les questions il ya une question sur la cdp les customers data plateformes qui sont la donnée que la marque détient directement et pas la donnée qui est transmise à des tiers via des coups qui par exemple est ce que l'un de vous devait y répondre et justement j'avais commencé à poser des questions sur comment comment était paramétrer en fait là on cite segment mais peu importe la cdp et quelle finalité ça sert puisque on quand même on va on va collecter une donnée personnelle puisque le cdp sa vocation à centraliser toutes les informations du client donc en tout cas de ce que je peux voir en général on demande un consentement surtout s'il ya de l'activation sur de la pub des choses comme ça derrière donc là pour expliquer pour expliquer à l'audience donc cdp customer data plateforme c'est la plateforme que vous en tant qu'entreprise soit vous êtes éditeur de sites web vous êtes allez je dis n'importe quoi le monde et vous collecter de la donnée pour le monde soit vous êtes la fnac et vous collectez de la donnée sur les clients de la fnac et vous la passer à personne d'autre cette donnée mais vous la gardez pour vous et c'est vous qui l'activez comme les candy guillaume parle d'activation c'est après vous qu'elle est faire de la publicité etc sans passer par des tiers donc la question du coup c'est ça un guillaume oui c'est ça après la toute la question c'est qu'une fois qu'elle est dans ta base de données désolé je te après vers quoi on va l'activer est ce qu'on va l'activer vers un critéo par exemple si on est la fnac ou des choses comme ça donc à ce moment là il faut un consentement pour 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 cibler l'utilisateur sur je ne sais pas un frigo qu'il ou elle voudrait acheter ou je ne sais pas quoi pour des bannières parce que tu parce que tu envoies cette data à critéo il faut que tu l'envoies avec le consentement imaginons que tu puisses tu sois une marque qui a toute la technologie en interne tu puisses l'activer toi même gérer la pub et en fonction des segments que tu as en interne c'est un client versus un non client pouvoir toi même afficher de la publicité sur un site internet ou autre ou un pour envoyer des mails la question de louise était est ce qu'il ya besoin de recueil de consentement la réponse c'est oui c'est à dire que la donnée même si vous la passez à personne d'autre mais vous la collecter quand même et vous vous en servez vous la traitez etc donc si vous êtes exemple la fnac mais j'ai vraiment pris ça par hasard et que vous derrière vous arrivez vous même à utiliser ce 2d pour envoyer des e-mails pour faire des publicités ou autre ça reste de la donnée personnelle qui est du coup dont la collecte est soumise au consentement dont on a parlé depuis le début éclairé univoc etc donc ces recommandations de l'acnil ne se limite pas que à des cas de figure dans lequel vous partagez la donnée avec d'autres donc on a une question de richard qui vient nous titiller un petit peu où en sont les clients d'idomi sur le recueil du consentant on voit un peu tout dans leur de leur implémentation certains forces tracking ga et annonce personnalisée d'autres noms donc donc oui donc en fait nous je vais vraiment parler d'idomi et on sort un petit peu là de des recommandations de l'acné etc nous on propose un outil à nos à nos clients qui leur permet d'être conforme après tout dépend évidemment de la manière dont eux vont l'implémenter chaque client chez l'idomi est suivi par un customer success manager qui va pouvoir le pouvoir conseiller le client en fait sur la manière d'avoir une une implémentation conforme qui respecte donc les recommandations de l'acnil et va optimiser et va l'aider à optimiser en fait ces résultats tout en restant dans la légalité là actuellement on a jusqu'au 31 mars pour pour être pour être conforme donc jusqu'au 31 mars certains vont continuer en fait à faire des à faire des tests notamment sur les sur les boutons tout refuser la manière de le présenter de manière à ne pas abîmer trop trop les résultats tout en restant dans la légalité donc donc oui chaque client ensuite non mais on peut pas être responsable de l'implémentation du client si le client a décidé que pour lui c'était ok de pas être dans la légalité et de et de forcer malgré tout son tracking GA par exemple nous on a le devoir par contre de lui dire attention là il y a un warning ce que vous faites c'est pas bon après si lui oui oui je sais et je le fais quand même bon on peut pas c'est comme votre gps vous savez votre gps il va vous dire attention c'est limité à 90 si vous continuez vous roulez à 150 bon ben le gps aura fait aura fait son travail de vous dire que sur cette portion de route c'est limité à 90 mais bon c'est vous qui avez le dernier mot au volant de la voiture je pense qu'on a répondu à toutes les questions si je donc il ya il ya une question ludovic je sais pas si on avait répondu qui dans le chat qui dit pour google analytics je suis un peu perdu car même anonymisé l'actif nous a répondu nous interdisant déclencher ga car les cg uga pose problème auprès de l'auprès de la cnil donc ça c'est bien ce qu'on ce qu'on dit tout à l'heure en fait c'est la manière dont on va être configuré google analytics et donc il faut regarder évidemment les conditions d'utilisation si dans les conditions d'utilisation google analytics dit on va on va le partager avec le reste des services google là vous voyez bien dans les conditions d'utilisation soit vous rapprocher google pour pour changer la manière votre contrat avec eux mais effectivement si ici dans les conditions d'utilisation ils vous disent que pour pouvoir travailler avec vous eux ils sont obligés de partager à google adwords les dates les datas qui récupèrent évidemment ça sera pas exempté de consentement donc c'était c'est pour ça que je vous dis il faut il faut en fait il faut vraiment rester calqué ou au texte de la cnil qui est qui est assez clair en fait c'est à dire que si on si les données sont utilisées à d'autres fins que les mesures exemptées il faut un consentement il y avait une question de nina je pense que je pense que vous parlez de at internet plutôt que de rt jeu on va partir sur cette c'est ça guillaume soit c'est retargeting parfois les gens retargeting pardon donc si vous voulez préciser on peut on peut on peut on peut en parler on avait tous les deux faux nina dit responsable de traitement d'accord voilà on va pas jouer au loto alors il ya souvent une case à cocher pour les cookies une mesure d'audience alors que le responsable traitement on est exempté si je vous suis comment expliquer je comprends pas forcément la question engagé pd peut-être est ce que vous pouvez essayer de reformuler la question ce que j'avoue je comprends pas forcément sinon nina ce qu'on peut faire si vous avez une caméra au micro on peut vous inviter sur scène on l'a fait la dernière fois vous n'êtes pas timide vous nous dites voilà vous la reformuler en attendant juste peut-être une minute le temps que éventuellement il n'a reformu sa question sinon on peut avoir un échange après un pas en direct je vous rappelle juste que la semaine prochaine donc à 10h30 à nouveau on sera on sera à nouveau à dispo avec avec converteo et puis avec charlotte notre dpo et lead customer success donc elle s'occupe de la partie légale et compliance chez didomi mais aussi de la partie service client et connaître tous les clients sur le bout des doigts donc elle connaît les questions de nos clients aussi et puis leurs problématiques comme disait damien nos clients sont suivis avec un suivi personnalisé donc ils peuvent beaucoup des questions et la semaine suivante on aura quelqu'un d'accenture qui est juriste si je me rappelle bien ou responsable de conformité avec à nouveau charlotte excusez moi je me rappelle plus des autres intervenants voilà donc il y aura clair girette d'accenture la semaine prochaine qui est qui fait partie de l'équipe privacy d'accenture sur dans la branche cybersécurité notamment et qui est en charge donc de tout ce qui est cookies cookies chez accenture dans leur équipe je crois que nina a reformulé dans la partie question il ya souvent une case à cocher pour les cookies de mesure d'audience alors que le responsable de traitement est exempté de recueil du consentement recueil de traitement j'avais compris que c'était rt parce que on a eu des dans le passé nous quelques communications on parlait avec des partenaires de retargeting retargeting qui pour certains est exempté de consentement alors l'acnil a clarifié aussi ses postures là dessus comme l'ont dit guillaume et damien donc c'est pas une exemption donc si c'était ça qui est qui que vous vouliez dire nina il n'y a pas d'exemption si c'est responsable de traitement je pense que le mieux c'est d'échanger avec damien et où guillaume suite je vous mets mon adresse email dans le chat voilà comme ça on pourra vous répondre et donc comme ça voilà n'hésitez pas je sais pas si c'est apparu ouais donc si jamais vous avez des questions ou cette question en particulier si vous voulez on peut prendre on peut prendre un moment pour faire un call et on pourra répondre un petit peu plus en détail à votre question en particulier cela je suis désolé mais je comprends toujours pas la question ok merci dit elle merci merci nina à vous et merci nina pour votre 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 patience donc merci guillaume qui a partagé aussi son adresse mail dans le chat si ça vous intéresse et merci damien pour votre participation merci surtout guillaume parce que colombus a mis du temps et ouais et pour participer à un programme qui est mis en place par du domine et qui se veut un programme d'industrie pour beaucoup de gens avec des expertises qu'on n'a pas en interne donc merci guillaume d'avoir partagé ta connaissance et ton expertise merci merci à vous c'est toujours bien de pas faire un partage de connaissances sur tout le tout l'écosystème et c'est cette fenêtre là mais aussi sur youtube et puis damien envoie un mail de follow-up je crois cet après midi on réussira ça mais avec tous les liens toutes les personnes toutes les choses qui le qui sera intéressant pour vous de recevoir sinon n'hésitez pas à contacter guillaume et où damien directement par mail si vous souhaitez avec plaisir merci à tous voilà une bonne fin de semaine au revoir au revoir